Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du mois du genre édition 2021 avec ce soir une projection débat autour du film documentaire n'être ni fille ni garçon sur la question des enfants intersexués qualifiés parfois d'hermaphrodites ou bien encore d'enfants atteints de variations du développement génital. On va revenir sur ces questions au cours de la soirée avec moi ce soir Aline Vignon-Barreau. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de droit privé à la faculté de droit d'économie et de gestion de l'université d'Angers et membre du centre Jean Baudin, le centre de recherche historique et politique de l'université d'Angers et vos recherches portent notamment sur la responsabilité civile et le droit à la réparation. Avec nous également Régis Coutan. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes professeur pédiatre endocrinologue au CHU d'Angers et enseignant chercheur à la faculté de santé de l'université d'Angers. Vous pourrez à la suite de la projection du film poser vos questions via le chat YouTube de cet événement. Mais sans attendre, je vous propose de regarder le documentaire France n'être ni fille ni garçon, un documentaire produit par Arte et réalisé par Barbara Laure. Merci. Donc voilà pour ce documentaire de Barbara Laure que vous pouvez retrouver gratuitement en ligne sur le site d'Arte. Vous retrouverez le lien qui y mène dans le chat de cet événement. Si vous avez des questions, vous pouvez également utiliser ce chat pour les poser à nos deux invités, Régis Coutan, pédiatre au CHU d'Angers et Aline Vignon-Barraud qui est professeure de droit privé à l'université d'Angers. Pour commencer le débat, je vais me tourner vers vous, Régis Coutan. On a entendu parler d'anomalies de la différenciation sexuelle, de variation du développement génital, d'enfants intersexes. Vous, personnellement, vous retenez quel terme ? Alors, le terme que je retiens et qui est celui qui est retenu aujourd'hui, c'est le terme de variation du développement génital ou de variation du développement sexuel. et effectivement, on essaye d'éviter tous les termes qui peuvent être vécus comme stigmatisants. Donc, il y a des termes qui sont proscrits comme ambiguïté. Ça, c'est un terme proscrit que les médecins n'utilisent pas, n'utilisent plus maintenant. C'est vrai que ça a été utilisé. Mais voilà. Donc, c'est le terme le plus consacré. C'est celui de variation. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, on parle de variation quand l'aspect des organes génitaux externes et ou internes est inhabituel. Voilà. C'est la définition reconnue de ce qu'on appelle la variation. D'accord. Et comment ça se produit ? Quelles sont les causes ? Alors, c'est une constatation qui, en général, se fait à la naissance pour l'enfant lorsqu'il naît, éventuellement avant la naissance. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les échographies anténatales, il peut y avoir des diagnostics anténataux de variation du développement génital. Et quand on, quand on, quand un enfant naît avec une variation du développement génital, il y a un certain nombre de procédures diagnostiques qui vont être mises en œuvre, qui consistent à des évaluations du cariotype, de la morphologie des organes génitaux internes et en des mesures hormonales. Alors, la raison de ces mesures et de ces examens, c'est qu'en fait, en général, on explique aux parents qui sont concernés que dans la formation des organes génitaux internes et externes des bébés, il y a une période, un stade. Les premiers stades de la formation sont complètement indifférenciés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles dans les premières semaines, en gros au premier trimestre, et qu'après, la différenciation va se faire et que cette différenciation, elle met en jeu des mécanismes génétiques et des mécanismes hormonaux. Et que donc, on peut faire, enfin, on peut rechercher lequel de ces mécanismes n'a pas fonctionné comme, on va dire, la nature l'avait initialement prévu. Donc, ce n'est pas une cause unique, en fait, ce n'est pas une raison unique ? Non, il y a beaucoup de situations différentes, en fait, dans les variations du développement génital. Pour catégoriser un petit peu, on dit qu'il y a des sujets qui sont 46XX et pour lesquels on attend naturellement une formation des organes génitaux internes et externes dans le sens féminin. Et il y a des sujets 46XY pour lesquels on attend naturellement une formation des organes génitaux internes et externes dans le sens masculin. Et donc, on peut avoir affaire aux deux situations qui sont un excès de virilisation d'un sujet qu'on aurait attendu féminin ou bien un défaut de virilisation, de masculinisation ou de virilisation d'un sujet qu'on aurait attendu comme masculin. Est-ce qu'on leur attribue un sexe à leur naissance, du coup ? Alors, en général, au départ, non. Au départ, non. Et ensuite, c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que les procédures de diagnostic et l'avis des parents allaient vers une déclaration de sexe pour l'état civil et vont vers une déclaration de sexe pour l'état civil encore. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, ça reste encore le cas majoritairement. Je me tourne vers vous, Aline Vignon-Barreau. Si vous avez été parent, dans les premiers jours, on vous demande d'inscrire votre enfant à l'état civil et il y a deux cases. Sexe masculin ou sexe féminin. Comment, en fait, on peut faire pour ces enfants-là ? Alors, justement, c'est la grande difficulté. C'est un peu la cause et la conséquence, d'une certaine manière. La première chose, c'est que le droit ne définit pas le sexe, qui est pourtant un élément d'identification des personnes. Il n'y a pas de définition, mais en revanche, il y a une conception totalement binaire du sexe. Soit on est homme, soit on est femme. Donc, les personnes intersexuées ne rentrent pas dans cette binarité. C'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est que l'article 55 du Code civil, comme vous le disiez, fait injonction, enfin oblige les parents à inscrire les enfants dans un délai de cinq jours. Donc, c'est extrêmement bref, précisément dans le cas des personnes intersexuées, puisqu'on ne peut pas dire dans un délai de cinq jours si c'est une fille ou un garçon. Donc, évidemment, alors même que le principe en droit est celui de l'indisponibilité de l'état des personnes, on fait injonction aux parents de choisir, finalement, pour leur enfant, fille ou garçon. Ils choisissent leur identité, en fait. Il y a une injonction qui est faite de cocher une case en fonction des, je dirais, des signes apparents les plus évidents. Évidemment, en fonction du diagnostic aussi qui est fait par les médecins. Alors, tous ces éléments légaux font que les parents ont quand même une injonction même un peu implicite de faire rentrer leur enfant dans une case, de faire rentrer un rond dans un carré ou l'inverse. Et c'est ce qui a conduit très probablement, dans le courant du XXe siècle, les médecins à commencer à pratiquer de manière assez mécanique ces opérations. Et c'était, je dirais, des opérations qui étaient demandées par le corps social, qui n'étaient pas dictées ni par une nécessité médicale, ni par une urgence vitale. Alors, il y a quand même une circulaire, une circulaire du 28 octobre 2011, qui envisageait un petit peu ce cas de figure, en disant que quand le médecin n'arrive pas à déterminer, justement, est-ce qu'on a affaire à une fille ou un garçon, peut retarder dans un délai d'un ou deux ans le moment de choisir le sexe de l'enfant. Mais même un ou deux ans, c'est vrai que ça reste tout de même compliqué. Mais dans cette période de un ou deux ans, ça donnait le temps aux personnes, aux médecins de pratiquer les opérations ou donner les traitements médicaux, de façon à faire rentrer l'enfant dans une case. Alors, ce texte, il est assez critiqué, cette circulaire de 2011, parce qu'en fait, c'est une émanation de recommandations qui ont été faites dans les années 70 et qui conduisait à déterminer, à donner finalement aux médecins une grande puissance, un grand pouvoir, et donc à faire un peu des médecins, des magiciens, quelque part. Un peu malgré eux, enfin, on les forçait un peu. Comment vivent cette annonce ? Comment les parents vivent cette annonce que leur enfant n'a pas tout à fait les organes génitaux qu'il devrait avoir ? C'est toujours très délicat. C'est toujours très délicat. Bon, c'est évidemment pas la situation que la plupart des parents, des jeunes parents, attendent quand un enfant naît. Donc, on va dire, finalement, ce qu'on annonce, c'est qu'il va être entrepris en termes de procédure diagnostique aujourd'hui. Donc, on l'annonce un peu de cette façon, on reste assez technique. On est attentif à l'inquiétude, à l'anxiété que peuvent avoir les parents. Donc, on leur demande, en fait, s'ils sont inquiets, s'ils ont compris ce qu'on pouvait leur expliquer, ce qu'on avait nous-mêmes compris, s'ils sont inquiets du devenir. Et on essaye d'y répondre, de répondre à leur inquiétude. Mais ce sont des enfants qui, a priori, vont bien quand même. Ah oui, oui. Alors, il y a quelques urgences vitales, c'est-à-dire des situations d'enfants qui naissent avec des variations du développement génital et qui ont associé une maladie surrénalienne potentiellement grave qui doit être traitée par des médicaments dans les premiers jours. Sinon, on peut mourir d'une insuffisance surrénalienne. C'est une situation, mais la plupart des autres, enfin, les autres situations, en général, ne s'associent pas à un risque vital, en tout cas pas dans les premiers jours, ni même après. Dans le documentaire, c'est assez flottant sur les estimations. On parle de 1 sur 300, parce qu'il peut paraître beaucoup. 1 sur 3 000. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres plus précis ? Non, je n'ai pas. Le chiffre qui est avancé habituellement est un peu plus faible que ce qui est avancé dans le documentaire. On parle d'un pour 4 500, un pour 5 000. Une des raisons un petit peu du flou potentiel sur ces chiffres-là, c'est d'une part, les centres de référence des maladies rares du développement génital sont en place depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, il y a des possibilités de registres, mais qui sont récents. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, pour un sujet masculin, s'il a un hypospadias, un hypospadias, ça veut dire que le méa urétral ne s'abouge pas au sommet du gland. Mais s'il est très proche du gland, c'est très proche du sommet, qu'on appelle un hypospadias balanique. C'est une variation mineure du développement génital. Alors que si c'est un hypospadias périnéal, je pense que c'est difficile de parler à la place de la personne qui est intervenue dans le documentaire. Mais si c'est un hypospad plus profond, eh bien, en général, il y a des anomalies de la formation de la verge qui sont associées. Et effectivement, cette personne est rentrée dans des corrections chirurgicales qui ont été extrêmement compliquées, probablement, et extrêmement douloureuses, concrètement. Donc, si c'est un hypospad mineur, ça ne rentre pas forcément dans le compte des variations du développement génital. Parce que c'est quelque chose qui, souvent, ne remet pas en cause ni l'identité, ni l'assignation du sexe, en fait. On entend aussi dans le documentaire l'angoisse des parents, une certaine ambiguïté aussi, peut-être, à vouloir donner une identité sexuelle à son enfant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vivez, une pression des parents ? Oui. Alors, pression, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que les parents, ils sont le reflet du corps social et de la pression sociale. C'est vrai que quand quiconque a des enfants ou a eu des enfants, c'est bien qu'à un moment, la question qui sera posée par la famille, par les parents, par les amis, c'est est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Donc, cette pression-là, elle est intrinsèque au corps social. Donc, ils la traduisent concrètement, puisque... Voilà. Donc, c'est surtout ça que l'on vit. C'est plutôt l'angoisse de cette pression. Ils n'exercent pas... Moi, je n'ai jamais rencontré de situation où les parents exerçaient une pression sur le médecin. Non, non. Voilà. Je vais me tourner vers la juriste. Est-ce qu'en tant que parent, on peut forcer un médecin à opérer, choisir le sexe de son enfant ? Alors, on ne peut pas en... Est-ce qu'en tant que parent, on a tous les droits ? Non. Non, non. Il est plus facile de refuser une opération que d'obliger le médecin à faire l'opération. Surtout pour ce type d'opération, puisque la colligialité, le professeur Coutan l'a dit, est tout de même à l'œuvre. Ce sont des commissions interdisciplinaires qui décident et n'entrent pas dans les prérogatives des parents de faire injonction au médecin d'opérer. À plus forte raison, lorsque l'urgence le commande, des parents qui auraient refusé des soins qui étaient prescrits par les médecins pourraient très bien se voir assignés par leur enfant plus tard en responsabilité. Pourquoi pas ? Ça peut être envisagé. Donc non, on ne peut pas choisir, on ne peut pas tout imposer. Non, les parents n'ont pas, n'ils n'ont pas, alors l'état des personnes étant indisponible, les parents ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Et c'est d'autant plus vrai que la loi bioéthique qui est en discussion insiste bien sur l'idée que maintenant, il faut des commissions interdisciplinaires pour poser un diagnostic, pour décider des traitements envisageables et l'abstention thérapeutique, c'est aussi un choix. Et dans la mesure où une intervention n'est pas nécessaire médicalement, qu'elle n'est pas indispensable pour la survie de l'enfant, et bien elle n'a pas lieu d'être finalement. Et c'est un petit peu vers cela que tend la loi bioéthique. Ce vers quoi tend la loi bioéthique ? En mettant, comment dirais-je, en imposant plus, en tout cas en encadrant le fait pour les médecins de se sentir obligés d'intervenir soit par des traitements médicamentaux, soit par des interventions chirurgicales irréversibles, injonction de répondre à la demande des parents qui en fait est l'ombre portée de la demande du corps social. Je reviens un instant sur le documentaire. On a entendu Vincent qui subit une dizaine d'interventions en fait dès son jeune âge, dès ses 7 ans. Est-ce qu'on continue aujourd'hui ? Est-ce que la pratique médicale a changé ou ce sont encore des choses qui se font régulièrement ? Non, la pratique médicale a changé. Alors, là encore, je ne connais pas l'histoire précise de Vincent. Ce que je comprends, c'est qu'il a effectivement vécu une souffrance intolérable et qu'il n'a pas participé à la décision. On lui a même menti sur la raison de l'intervention puisqu'il parle d'appendicite. La situation d'intervention multiple est une situation, je ne vais pas dire d'échec chirurgical, mais c'est évidemment parce que les chirurgiens... Enfin, on ne s'attend pas, les chirurgiens pédiatres ne s'attendent pas à devoir intervenir de multiples fois. Ils le font, là, ce que je comprends, ils le font sur des problèmes de fistulisation, de réabouchement de l'urètre, effectivement, à la peau, d'infection urinaire. Il en parlait. Et c'est vrai que ces constructions-là, ces reconstructions-là sont délicates du point de vue chirurgical. Et aujourd'hui, on va dire, il y a effectivement beaucoup moins de... Enfin, il y a une prudence chirurgicale qui est beaucoup plus importante, justement parce que c'est difficile. C'est quoi la doctrine, là, actuellement ? Pour les interventions ? Voilà. Est-ce que... Quand est-ce qu'on intervient ? Est-ce qu'on a choisi de ne pas intervenir ? Aujourd'hui, en fait, pour cette situation-là, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu un plan maladie rare, plusieurs plans maladie rare qui se sont succédés à partir de l'année 2005-2006 de mémoire. Et à la suite du plan maladie rare a été créé plusieurs centres de référence des variations du développement génital. Et donc, quand il y a des situations complexes, parce que ce sont des situations très complexes, eh bien, les discussions autour des prises en charge médicales et chirurgicales sont proposées, en fait, sous forme de réunion de concertation pluridisciplinaire aux équipes et aux médecins qui participent aux centres de référence. Voilà. Donc, d'une part, la discussion est forcément collégiale. C'est jamais un médecin seul qui soit endocrinologue pédiatre comme moi pour le côté hormonal ou bien un chirurgien pédiatre seul qui va décider d'une attitude. Il y aura une discussion collégiale. Et oui, vous vouliez... Non, 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 je vous laissais... Et l'autre élément, effectivement, qui a été souligné dans le documentaire, c'est que notre collègue de Lausanne, par exemple, indiquait bien que depuis 4 ou 5 ans, je crois, il n'intervenait plus. Alors qu'il a été signalé également qu'auparavant, il le faisait et qu'il avait changé d'attitude. Et c'est vrai que cette manière de faire est aujourd'hui de plus en plus... Et aussi celle de la plupart des chirurgiens pédiatres en France que d'attendre avant d'intervenir. Voilà, il y a eu une évolution et surtout d'éviter ce qui a été signalé, ce qui est dans le documentaire, comme une mutilation. On a parlé de gonadectomie, par exemple, c'est-à-dire, ça voulait dire enlever chirurgicalement les gonades. Ça, c'est aujourd'hui considéré comme une mutilation. Donc, ça ne se ferait plus. Pour revenir un tout petit peu sur la raison pour laquelle ça se faisait, ça ne se faisait pas pour une mise en conformité des gonades avec l'identité de la personne, enfin le sexe déclaré. Ça se faisait parce qu'on estimait, il était estimé qu'il y avait un risque de transformation tumorale des gonades, qui est un risque réel, mais qui était probablement très surévalué. Et qu'aujourd'hui, on s'est surveillé dans de bonnes conditions sans devoir enlever les gonades. Donc, effectivement, toutes les chirurgies dites de mutilation, enfin qui pourraient être considérées comme des mutilations, sont évitées. Elles sont pour ces chirurgies là, il faut l'assentiment de l'enfant. Est-ce que les poursuites éventuelles contre des chirurgiens ont pu aussi participer à l'évolution des pratiques médicales ? Alors, le problème, c'est que pour engager la responsabilité d'un médecin, il faut établir une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et là, en fait, on touche du doigt une des problématiques majeures en droit, c'est de pouvoir établir la faute du médecin en fonction des données acquises de la science à un moment donné. Or, précisément, et ça ressort très bien du documentaire, le médecin suisse l'a dit, je le faisais, je ne le fais plus. Et il était convaincu au moment où il agissait de bien faire, c'est-à-dire de ne pas commettre une faute en fonction des données acquises. Vous parliez tout à l'heure de ce qui est aujourd'hui considéré comme des mutilations, mais qu'on pensait être plutôt une bonne chose à l'époque. Donc, la difficulté, c'est de réussir à établir la faute pour engager la responsabilité du chirurgien. Et ça, ça peut être assez compliqué. C'est ce qui fait que l'établissement d'une faute peut être un frein pour engager la responsabilité du chirurgien. En plus, alors ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté pour que ces actions-là aboutissent, et je pense par exemple à l'exemple de Vincent, c'est la question de la déperdition des preuves. Pas de dossier médical, pas d'éléments tangibles, lui-même n'ayant pas de souvenirs. Donc, ne pas être capable de faire la preuve d'un droit, c'est comme ne pas avoir de droit en droit français. Et la charge de la preuve repose sur le demandeur. Donc là, il y a ici un obstacle pratique pour qu'une action-responsabilité puisse aboutir. Il faudrait qu'il arrive à identifier le chirurgien, et surtout qu'il montre qu'il y a une faute. Il est probablement mort. Rechercher une responsabilité de l'hôpital qui m'apparaît assez incertaine. Donc, il y a une vraie problématique. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut dissuader les victimes d'agir. Bien au contraire, il me semble qu'il faut d'abord distinguer, je dirais, l'aspect pénal. Réussir à établir... Alors, moi, je ne crois pas trop à la qualification d'acte de torture et de barbarie, parce que dans la notion d'acte de torture et de barbarie, il y a une notion de cruauté, de volonté de faire mal. Donc, il est quand même compliqué d'imputer une telle volonté à des médecins qui, quand même, en vertu du serment d'Hippocrate, veulent quand même faire le bien et veulent soigner, en tout cas faire le mieux possible pour le malade. Et je pense que la qualification d'acte de traitement inhumain et dégradant, moi, me paraît plus appropriée dans ce cas-là. Mais encore faudrait-il qu'on accepte cette qualification-là, cette qualification pénale. Si cette qualification pénale pouvait être admise, mais ça, encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment d'action et que la France, en tout cas les juges français, admettent cette qualification-là au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est possible. Il y a un tas de recommandations qui ont été faites au niveau européen, notamment par le Conseil de l'Europe et donc l'Union européenne aussi en 2019. Mais simplement, il s'agit de recommandations. Ici, la France n'est pas directement soumise à ces recommandations. En revanche, elle est soumise à la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle est partie à cette Convention européenne des droits de l'homme et que, depuis un arrêt d'Assemblée Pierre de 2011, on n'a pas l'obligation d'attendre d'être condamné pour se ranger à ce qu'a pu être décidé dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on pourrait très bien imaginer que, sous un afflux important de plaintes, la Cour de cassation puisse finalement faire droit. Il y a d'autres leviers, et ça, ça pourrait être le rôle vraiment des associations. Ce serait de porter un certain nombre d'actions pour qu'un fonds de garantie, un fonds d'indemnisation puisse être créé, qui éviterait justement de passer par la reconnaissance de fautes de chirurgiens qu'on ne peut pas identifier, et un fonds de garantie qui viendrait indemniser les victimes dont on aurait admis en amont qu'elles ont subi un préjudice et que ces préjudices-là doivent être réparables. Et là, à mon sens, c'est ce qui serait finalement le plus simple, mais il faut reconnaître les préjudices et l'évolution du droit à la responsabilité, à la fois sous l'angle du droit médical, mais de manière plus générale, le préjudice corporel, aujourd'hui, c'est un préjudice qui est sacralisé, et qui a vocation à l'être avec la réforme du droit de la responsabilité civile qui était actuellement en cours de... Je dirais qu'il y a un projet de réforme, et il y a une proposition de loi sénatoriale, mais il y a vraiment une réforme en profondeur en faveur de la réparation du préjudice corporel. Qui dit réparation du préjudice corporel dit aussi les souffrances subies, l'anxiété, la douleur morale, les préjudices moraux. Donc, toutes ces évolutions du droit de la responsabilité, du droit médical, œuvrent en faveur de la reconnaissance du droit des personnes intersexes. Et donc, ce que je voudrais quand même dire ici, pour donner de l'espoir, parce qu'ici, on n'interdit pas les opérations irréversibles, ce n'est pas le sens, notamment les lois sur la bioéthique, mais il y a véritablement une volonté d'encadrer l'action des médecins, une volonté d'aller chercher le consentement des mineurs. Et là, dans l'article 21 bis du projet de loi bioéthique, c'est dit, le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Vous parliez tout à l'heure d'assentiment, et l'assentiment, c'est très important. Ce n'est pas le consentement, c'est l'absence d'opposition à un projet. Et ça, la notion d'assentiment, c'était le professeur Hirsch qui en parlait, notamment à propos des personnes âgées, des personnes atteintes d'Alzheimer quand on recherchait leur volonté à un acte médical. Je crois qu'on peut faire un parallèle ici. Je pense que très jeune, on peut aller rechercher cet embryon de consentement chez l'enfant, cet assentiment de l'enfant. Et je pense qu'il faut aussi qu'on remette un petit peu en première ligne aussi cette recherche de cet assentiment et cet embryon de consentement chez l'enfant, même quand il est très jeune. Concrètement, très jeune, ça veut dire à quel âge ? À quel âge vous commencez à interroger les enfants sur... Les enfants sur... Leur choix, en fait. Vers 10 ans. Enfin, je vous donnerais un chiffre comme ça. D'une part, ce ne sont pas des situations si fréquentes que ça, mais c'est vrai que c'est vers 9-10 ans que la situation peut être abordée. Et donc, un processus s'engage à partir de ce moment-là ? C'est-à-dire que... Je vais citer un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui est donc une maladie qui touche la surrénale, qui peut conduire à un décès par insuffisance surrénalienne, mais qui se traite médicalement dès la naissance, et qui, chez les filles atteintes, donc c'est des sujets qui sont 46XY, va entraîner un excès de virilisation, c'est-à-dire un aspect des organes génitaux externes qui est masculinisé, qui peut même être, au maximum de la masculinisation, ce qu'on appelle un aspect de garçon cryptorchid, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des organes génitaux de garçons, simplement, il n'y a pas de gonades extériorisées. Pourquoi ? Parce que ce sont des filles, c'est-à-dire qu'il y a un utérus, les organes génitaux internes sont un utérus, les gonades sont des ovaires. Ces jeunes filles, là je vais dire jeunes filles, ont été pendant longtemps, les interventions chirurgicales se faisaient dans les premiers mois de vie, parce que le sexe chromosomique et la capacité de fertilité et de porter des enfants et d'avoir des relations sexuelles se faisaient dans le sens féminin. Aujourd'hui, c'est vrai que, je vais vous dire la tendance, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est marqué, qui est inscrit dans le marbre, mais aujourd'hui, on va vers des interventions chirurgicales plus tardives pour ces jeunes filles-là, jusqu'à ce qu'elles soient en âge de pouvoir donner leur assentiment. Et donc, ça se fait vers 10-11 ans, vous voyez. D'accord. Et pendant l'intervalle, en fait, on a une question de Romane sur le chat. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique de ces enfants, et notamment à la puberté ? Vous avez entendu Sabine Balivoire, la psychologue qui était interviewée dans le documentaire. Elle dit qu'on est fille ou on est garçon, il n'y a pas vraiment d'intersexe. Donc, je dirais que cet accompagnement médical des enfants, comme des parents, c'est presque un travail en cours, en réalité. C'est-à-dire que l'expérience des médecins, des psychologues, dans cet accompagnement-là, il n'est pas très important, en réalité. Donc, oui, il y a besoin d'un accompagnement, des enfants, bien entendu, mais aussi de leurs parents. Quand on parlait de pression sociétale, la pression sociétale, elle n'est pas aujourd'hui devenue neutre dans ce domaine-là. Voilà. Donc, oui, l'accompagnement est nécessaire. Et il se construit. Je pourrais dire, il se construit. D'accord. Et j'imagine qu'il y a un suivi aussi, après, médical. Oui. Après, il y a besoin de traitements hormonaux, il y a besoin d'accompagner la puberté, absolument. Voilà. Donc, on a vu que les pratiques avaient tendance à changer. Est-ce qu'au niveau du droit, également, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais le documentaire est date de 2016. On quitte Vincent, là, à Genève, avec l'avis du comité de l'ONU contre la torture, qui, donc, prend partie contre la France. Est-ce que depuis, en fait, le droit français a changé, a commencé à intégrer ces modifications ? Alors, je parlais tout à l'heure de la loi bioéthique. Là, ce que demande Vincent, c'est une interdiction pure et simple des interventions chirurgicales irréversibles. Ce n'est pas vers cela que tant la France, elle ne formule pas une interdiction pure et simple, elle encadre. Elle encadre, dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de créer une collégialité, de créer des centres, les enfants présentant une variation du développement génital. La charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires, spécialisées des centres de référence des maladies rares. Cette concertation établit le diagnostic, mais pour autant, il n'y a pas de qualification d'acte de torture ou de barbarie, il y a simplement une volonté d'encadrer la pratique. Mais pour en avoir discuté tout à l'heure avec le professeur Coutan, je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que là, c'est le cas de Vincent, la pratique a évolué. Alors malheureusement, effectivement, c'était une époque de tâtonnement, puisque la pratique avait été instituée, à partir des années 60-70, je crois, je parle sous votre contrôle, de créer des protocoles d'opération pour faire rentrer dans telle ou telle case, en fonction de la binarité dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, il n'y avait pas le recul nécessaire. Et finalement, ces revendications, elles sont assez récentes. Donc on a assez peu de recul. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de prise de position du droit français, si ce n'est d'encadrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La question, c'est celle du curseur. Est-ce qu'on doit intervenir seulement à partir du moment où il y a une nécessité médicale ? Et je dirais que c'est ce qui est posé, il me semble. Est-ce qu'on doit... Il y a trois curseurs. Interdiction pure et simple des opérations irréversibles tant que le mineur n'est pas en capacité de consentir. C'est ce que demandait Vincent. Intervention si nécessité médicale. Et puis intervention si exigence, simplement exigence vitale. Voilà, il me semble que c'est un petit peu les trois niveaux qu'on peut identifier. Et aujourd'hui, il me semble que le niveau qui est celui qui est préconisé dans le cadre des lois bioéthiques qui sont actuellement discutées, c'est la nécessité médicale à partir de l'avis collégial dans le cadre des centres spécialisés. Mais il me semble qu'il faut aussi bien distinguer trois choses. Il y a, je dirais, le consentement aux soins qui est une chose, la question de la binarité qui en est une autre, parce qu'on en parlait dans le documentaire. Une personne avait demandé à être inscrite à l'état civil à Tours. La demande avait été formulée à l'époque devant le TGI de Tours en 2015. C'est un homme qui avait eu des enfants, qui était marié, qui était devenu femme. Donc, il demandait, parce qu'il ne se reconnaissait, ni homme ni femme véritablement, il demandait à être de sexe neutre. Et la Cour de cassation a été amenée à se prononcer après la Cour d'appel et s'est rangée finalement à l'édition de la Cour d'appel en disant qu'il n'appartient pas au juge de décider l'existence d'un troisième sexe, d'un sexe neutre. Certains pays ont accepté un sexe neutre. La France ne l'accepte pas. Elle s'arc-boute sur cette binarité. Mais d'autres pays, par exemple l'Allemagne, en 2018, ont accepté un sexe divers, autre. Voilà, donc ça c'est aussi, c'est quelque chose que le juge n'accepte pas de prendre à sa charge, qui est tout à fait normal, puisque cela relève du Parlement, enfin, cela relève du législateur. Donc il faudrait que le législateur s'empare de cette question. Le TGI Tour, il a fait œuvre utile parce qu'il a invité à la réflexion. Mais voilà, il n'y a pas véritablement droit actuellement d'évolution sur ce terrain-là. Il n'y a pas d'évolution qui pourrait aller vers ça ? Enfin, vous ne le sentez pas, dans l'ère du temps judiciaire, légal ? Ça peut arriver malgré tout. Je pense que l'action des associations peut conduire à terme, parce qu'il y a des questions devant, par les députés, il y a des questions qui sont posées au gouvernement. Je pense qu'à... Enfin, il me semble quand même que, voilà, à chaque fois qu'il y a eu des fonds qui ont été créés, des fonds d'indemnisation pour les victimes, les associations étaient clairement à la manœuvre. Donc, voilà, cette demande, elle mérite d'être entendue. Il y a manifestement des préjudices corporels qui sont assez manifestes, assez évidents, ne serait-ce que l'exemple de Vincent. Et je crois qu'il y a là matière, effectivement, à légiférer. Et plus des actions seront menées en réparation, parce que je dirais qu'il y a le temps, si vous voulez, du consentement au soin, il y a le temps du constat, et il y a le temps de la réparation, en fait. Le temps de la réparation, c'est celui auquel se place Vincent. Donc, la question du consentement, elle se pose encore, je dirais. Mais là, on voit qu'on a avancé, on ne mutile plus. C'est ce que vous disiez, il y a une grande évolution de la pratique. Donc là, au niveau du consentement, de l'amont, si je puis dire, il y a une véritable évolution. Donc, il y a l'âge qui est conforme, en fait, au droit médical, parce qu'en droit médical, le Code de la santé publique met l'accent sur l'obligation d'information des médecins. Donc, l'idée de mentir aux patients, c'est carrément devenu illégal. Donc, obligation d'information, et puis le consentement est véritablement au cœur du parcours de soins. Et on doit, comme je vous le disais, rechercher le consentement du mineur. Et vous le disiez, à 10 ans, on recherche l'assentiment. Donc, on voit bien que dans ce qui est dans l'amont, je dirais que là, on a intégré l'idée qu'il fallait faire évoluer les pratiques et qu'elles ont évolué. Là, on se rend bien compte qu'il y a eu des mauvaises pratiques. Donc, il va falloir réparer cela. Et à mon sens, ce qui serait le plus efficace, le plus satisfaisant, ce serait une logique indemnitaire. Et la logique indemnitaire, compte vu qu'on aura beaucoup de mal à faire fonctionner le droit à la responsabilité sur le fondement des articles 1240 étudiants du Code civil, parce qu'il faut prouver une faute, un lien de causalité et des préjudices, je pense que ce qui serait encore le plus efficace, le plus efficient, ce serait de créer, encore une fois, un fonds d'indemnisation des victimes. Merci. Cette soirée va bientôt toucher à sa fin. Vous vouliez rajouter un mot au Régis Coutan pour conclure ? Alors, pour conclure, peut-être un petit commentaire sur le côté interdiction dont nous venons de parler. C'est vrai que Vincent, me semble-t-il, souhaite clairement interdire les interventions précoces, mais il me semble aussi qu'il souhaite intervenir tout type d'intervention. J'ai l'impression que lui aurait souhaité qu'il n'y ait aucune intervention le concernant. Parmi les associations représentatives, je vous ai parlé de l'association surrénale. L'association surrénale, par rapport à l'article 21 bis du projet de loi de bioéthique, est une association qui a été extrêmement vigilante à ce que les termes d'interdiction de chirurgie ne figurent pas, préférant confier, on va dire, la discussion au centre expert, effectivement, mais était vraiment très, très, en tout cas, ne souhaitait pas que l'interdiction figure. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et pourtant, c'est une association de jeunes femmes, je vais le dire comme ça, mais qui ont eu, du fait de leur maladie, une masculinisation importante des organes génitaux. Et donc, elles ont, pour les femmes atteintes, bénéficié d'une génitoplastie féminisante, la plupart d'entre elles, dans les premiers mois. Donc, toutes les personnes qui ont été opérées n'ont pas forcément un vécu de souffrance comme aussi intense, et aussi de torture comme Vincent l'a exprimé. Et du coup, je crois que, enfin, le projet de loi de bioéthique aujourd'hui, comme il est présenté, me semble maintenir un équilibre, justement, entre les différentes, finalement, chaque situation où tout le monde, parmi les personnes avec variation du développement génital, toutes ces personnes-là ne souhaitent pas toute la même chose en termes de prise en charge, en fait. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver. Il me semble que la loi de bioéthique, aujourd'hui, est équilibrée. Aline-Vignan Barraud, un mot pour conclure ? Oui, je suis assez d'accord. Imposer à Binnissio une interdiction totale serait trop liant pour les médecins, et ne serait-ce que parce que l'urgence médicale peut imposer, ou même la nécessité médicale peut imposer cette intervention. Donc là, le droit s'allie avec la médecine pour dire qu'il ne faut pas interdire. En matière médicale, il faut laisser une marge d'appréciation, et c'est vrai aussi en droit. Et je dirais, pour conclure, que le principe de proportionnalité qui guide, je pense, la médecine comme le droit, jamais plus qu'il n'est utile, ni plus qu'il n'est nécessaire. Merci. Juste une question du chat, une question de Muriel. Existe-t-il des cariotypes avec trois chromosomes sexuels XXY, ou bien XYY ? Oui, oui. Alors, c'est des situations... Le premier XXY, ça s'appelle Clean Felter, c'est un nombre de Clean Felter, et le XYY est considéré comme un variant de Clean Felter. Quand on est dans cette situation-là, on a en général... Il n'y a pas de variation forte du développement génital. On est plutôt le plus souvent masculin. D'accord. Masculin, enfin, standard, quoi. Voilà. Merci d'avoir répondu à Muriel. Voilà, ainsi s'achève cette projection débat autour du documentaire France n'être ni fille ni garçon, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site d'Arte. Le prochain rendez-vous en direct pour le mois du genre, ce sera vendredi, vendredi 19 mars, avec la présentation du Master Études sur le genre par Naima Anafi. Bonne soirée à vous. Merci.